Salut, j'espère te trouver en plateforme. Alors si tu regardes les commentaires, souvent je vois que je ne peux plus faire de développé couché, je ne peux plus faire de pompe, quand je fais des tractions j'ai des douleurs. Souvent les gens, les pratiquants se plaignent de douleurs au niveau des épaules. Alors souvent c'est la coiffe des rotateurs, moi je sais ce que c'est, j'ai été opérer des deux coiffes, non pas en m'entraînant mais avec des chutes lors de techniques de combat il y a très longtemps et donc je préserve mes épaules. Et comme je pratique des compétitions, je vois souvent des jambes de très haut niveau, une année, deux années et après je ne les vois plus. Donc le problème c'est qu'on travaille souvent des exercices qui travaillent sur la poussée. Alors je m'explique, beaucoup de travail sur les pectoraux, donc ici on sollicite encore le deltoïde antérieur, développé militaire, les pompes, les développés inclinés avec halter, développés couchés avec halter, écartés latéraux, on sollicite beaucoup la partie antérieure de l'épaule et très peu la partie postérieure. Alors la latérale, oui, parce qu'on veut des épaules bombées, bien rondes, ainsi de suite, mais par contre le deltoïde postérieur est complètement délaissé et ça c'est un vrai problème parce que ça va finir par générer des blessures. Alors je vais te faire un exercice très simple qui va protéger tes épaules, d'accord ? Alors c'est le fast pull, il est connu, mais vraiment c'est quelque chose qui soulage les épaules et moi qui le donne régulièrement à mes clients et mes élèves, ils me disent oui effectivement ça soulage, on sent qu'on se tient mieux, donc tu vas renforcer ta partie postérieure. Alors tu vas voir, c'est très simple, ne mets pas lourd, ça ne sert à rien du tout à part te flinguer et tricher. Tu te mets comme ceci, d'accord ? Et tu travailles. Alors l'erreur commune, c'est ça, les gens ramènent ici, ce n'est pas du tout le même travail. Le but, c'est que tu ouvres, voilà, donc tu inspires, tu vois l'ouverture, ce n'est pas ici, c'est ici. Du coup, tu vas solliciter la coiffe des rotateurs et j'écarte, j'écarte ici les poignets pour bien solliciter la coiffe. Tu gardes un petit peu la position en statique en fin de course. Alors tu dois toujours être gainé, très important. Une petite phase d'isométrie en fin de course, pratique plutôt des séries longues, des séries de 15, 20 répétissons, parce que le but, ce n'est pas d'obtenir un gros volume biolusculaire, mais c'est des muscles assez fragiles, donc tu dois les protéger, donc tu dois plutôt vasculariser. Voilà, j'espère que ça va t'aider. Moi, je les pratique systématiquement une à deux fois par semaine, quand je travaille le dos ou quand je travaille les épaules. Ok, donc voilà, donc pense à ça, c'est qu'en fait, on pense souvent à prendre du volume, à prendre de la force, mais il faut te protéger parce qu'il va falloir durer, c'est le vieux monsieur qui te parle. Voilà, mais écoute, prends soin de toi, j'espère que cet exercice va t'aider et va te protéger, et puis je souhaite te voir bientôt, soit dans une compétition ou soit dans une salle. Voilà, prends soin de toi. Je te rappelle deux choses. Je te mets mes programmes juste en dessous, comme ça, ça t'évitera de faire parfois n'importe quoi, parce que 90% des personnes s'entraînent n'importe comment en salle de musculation. Je vais suffisamment dans les salles pour le voir. Et tu sais que ce soir, jeudi, 25 janvier à 20h45, je te propose une formation gratuite où je vais t'expliquer encore une fois tous les facteurs qui vont te permettre de progresser en termes de croissance musculaire, en termes de force, et ce qui va te permettre aussi de perdre du gras, et surtout ce qu'il ne faut pas faire. Et tu vas te rendre compte que souvent, ce que tu fais en salle, ce n'est pas productif, tu peux trouver beaucoup mieux. Donc c'est gratuit, profite-en, il suffit juste que tu réserves ta place, je te mets un lien en dessous, tu cliques dessus, tu mets ton nom, ton mail. Et ce soir, maintenant 45, tu te mets dans le canapé et t'écoutes. Et après cette formation, pendant 45 minutes, on pourra échanger sur les méthodes d'entraînement, sur la testostérone, comment la booster, sur comment tu peux travailler ta motivation, comment tu peux faire au niveau de ton équilibrage alimentaire, prendre de la masse, perdre du gras, sécher, ainsi de suite. Tu verras, on parra de plein de choses. Pour moi, c'est un plaisir d'échanger avec toi. Et puis une chose, prends soin de ta santé et tes épaules, quand elles sont flinguées, c'est un vrai problème parce qu'on les utilise dans le quotidien. Allez, à bientôt. Ciao.